En 2023, ce qu'on a dit, c'est que la drogue qu'on a saisi dans la côte du Sénégal, dans l'aéroport de l'amitié. La drogue qu'on a a pris, c'est qu'on a pris des milliards de milliards sur l'Aïnit. En janvier 2023, une cargaison qui a maintenu, loup de 2 000 tonnes, c'est qu'on a défendu, on a pris des 120 milliards. En janvier 2024, la douane du Sénégal a pris des millions d'euros, on a pris des 1 kg de cocaïne. En dégente du Sénégal avec Mali, on a pris des 90 milliards sur l'Aïnit. On a dit qu'on a maintenu de trafiquer des drogues, on a pris des millions d'euros. Le bilan est de 70 kg de cocaïne, de 4 milliards, de brigades mobiles en douane, qui sont fatigues. On a pris des millions d'euros. On a pris des millions d'euros, parce que les Sénégalais ont pris des drogues. Ce qu'on a dit, c'est qu'on a pris des millions d'euros. On a maintenu de trafiquer des drogues, on a pris des millions d'euros. En Amérique du Sud, on a maintenu des drogues. Un rapport aux Nations Unies qui a pris des Afriques de l'Ouest, qui a pris des drogues, et qui a pris des drogues, et qui a pris des drogues. Un rapport aux Nations Unies 2019-2022, qui a pris des drogues de cocaïne en Afriques de l'Ouest. On a pris des drogues, qui a pris des drogues, et qui a pris des drogues. On a pris des drogues, et qui a pris des drogues. On a pris des drogues pour faire un travail. En fait, on a pris des drogues. Dans la frontière, on a pris des drogues. Et qui a pris des drogues pour les drogues, on a pris des drogues.